Bonsoir et merci de votre présence et de votre fidélité. Nous avons consacré un certain nombre de séances à examiner les conditions de possibilité d'un christianisme épicurien. On avait démarré, souvenez-vous, avec Lorenzo Valla, on avait continué avec Marcy le Ficin, en tâchant de montrer que Marcy le Ficin n'avait pas été ce platonicien qu'on dit, ou alors qu'on pouvait être à l'époque platonicien et épicurien sans que ce soit vraiment problématique. On avait abordé la dernière séance le cas d'Erasme, un philosophe dont je vous disais qu'il était très connu, trop connu, mais pour de mauvaises raisons, qu'on connaissait l'éloge de la folie, sûrement, mais sans forcément l'avoir vraiment bien lu ou beaucoup lu, et qu'on connaissait très peu les travaux qu'il avait pu faire avec l'école Locke, pour nous expliquer ce qu'était une philosophie absolument libre, l'une des plus libres que l'Occident ait jamais portée. Je souhaiterais donc ce soir aborder avec vous les conditions de possibilité de ce que j'appelais une horticulture transcendantale. Voilà, donc il va être question de jardin, et je vous dirai pourquoi ce jardin peut être dit transcendantale. On a donc vu avec l'épicurien ce dialogue, ce colloque de 1533, ce qu'était la formule d'un christianisme épicurien. Je souhaiterais examiner avec vous, pendant cette séance, le banquier religieux, qui est un texte antérieur, 1522, qui lui explique ce que peut être un jardin chrétien épicurien. J'entends jardin, pour le coup, au sens d'épicure, le jardin d'épicure, qui lui procède des écoles philosophiques de l'Antiquité, aussi bien l'académie, le portique, l'académie de Platon, donc le portique, la stoa des stoïciens, le lycée d'Aristote, le cynosarge des cyniques, et autres lieux où les écoles philosophiques se font, et où on pratique une vie philosophique, on tâche de pratiquer une vie philosophique. Je vous disais donc que le banquier est une formule qu'aime particulièrement Erasme. Dans les 56 colloques dont il est question dans ses séances, souvent, il y a six banquets qui sont autant d'occasion pour Erasme de penser et de réfléchir pour le plus léger et pour le plus lourd. Il y a un certain nombre de banquets qui sont consacrés à examiner des questions légères, et d'autres qui sont vraiment des occasions pour Erasme de dire ce qui est vraiment le fond de sa pensée. Le colloque est l'occasion, je vous le rappelle, de réfléchir avec des jeunes ou des gens. C'est une occasion pédagogique. Il s'agit d'apprendre le latin, il s'agit de théâtraliser éventuellement, de discuter, d'apprendre du vocabulaire, de présenter des thèses. Et Erasme compose comme Platon compose ses dialogues, c'est-à-dire qu'il y a deux individus au moins, trois, quatre ou cinq, neuf par exemple pour le banquier religieux qu'on va examiner ce soir, et les individus échangent. C'est autant de possibilités pour celui qui lit le colloque ou qui écoute le colloque de voir comment la dialectique peut se constituer, comment les échanges peuvent se faire et comment les opinions peuvent se frotter les unes aux autres. Le banquier profane, par exemple, c'est le titre d'un des colloques, est vraiment un des banquets légers, pour le coup. On pourrait presque l'intégrer dans une histoire de la gastrosophie, pour utiliser une expression de Charles Fourier, enfin cette discipline qu'il crée au XIXe siècle et qui consiste à voir comment la cuisine peut être une occasion philosophique ou une occasion de philosopher. Parce que dans ce banquier profane, Erasme nous explique ce que sont les mérites comparés du vin blanc ou du vin rouge. C'est un grand amateur de Bourgogne, et il connaît très bien les vins de Bourgogne, Erasme. Ça n'est pas qu'anecdotique, cette affaire. Quand on parle d'un péché de gourmandise, et qu'on a affaire à un philosophe qui disserte grandement sur une question alimentaire ou gastronomique, on montre que finalement, on n'est pas du tout dans la logique du christianisme classique et habituel, et qu'on peut penser en philosophe et en chrétien, la question du corps, la question d'alimentation, dont Nietzsche disait qu'elle était une question bien plus importante que les questions de théologie, par exemple. Donc les mérites comparés du vin blanc, du vin rouge, du bœuf ou du mouton, je vous laisse voir, c'est vous qui pourrez constituer votre menu à partir de ça. Du bouillis et du rôti, vous voyez que bien avant Lévi-Strauss, c'est l'occasion aussi de disserter sur les modes de cuisson, et les modes de cuisson comme autant d'occasion de manifester un principe de civilisation. Il y a des dissertations extrêmement intéressantes sur le lapin, sur l'oie, sur la poule, sur le chapon. Vous pourrez faire vos menus de Noël prochain à partir des races, mais vous verrez, ça fonctionne très bien. Il y a des considérations passionnantes sur le foie gras. Un banquet poétique qui, lui, est plutôt l'occasion de faire un cours sur la prosodie classique, sur les techniques classiques d'écriture, de la poésie de l'époque. Il est question d'Anna Peste, de Spondé, de Tribrac et de Yambes, c'est nettement plus austère, mais c'est aussi pour Erasme l'occasion d'expliquer comment on compose de la poésie, comment on peut composer ou pratiquer la poésie, qu'il a d'ailleurs pratiqué petitement. Les philosophes ont assez peu pratiqué la poésie, mais il y a quelques poèmes écrits par Erasme. Le banquet sobre, un troisième titre qu'on trouve dans les 56 coloques. Le banquet sobre, alors là, pour le coup, c'est vraiment l'écologie d'aujourd'hui. Comment faire la fête sans pain ni vin, avec de l'eau et de la salade sans assaisonnement ? On passera rapidement sur ce banquet. Le banquet des compteurs, une occasion aussi de mettre en scène des discussions entre des individus qui dissertent sur le compte. Banquet disparate, très intéressant aussi, et qui renvoie à celui dont je vous avais parlé tout à l'heure, le banquet profane, comme occasion de pratiquer la gastrosophie, ou de montrer comment la chair est une question, l'alimentation est une question éminemment philosophique. Et puis, le banquet religieux, qui est celui qui nous intéresse dans cette séance, et qui est l'occasion de réfléchir sur la maison philosophique. Je pense que la maison philosophique est une occasion de penser sérieusement, avec les architectes. Je crois que la philosophie ne produit vraiment d'intérêt que quand elle sort de sa discipline et de sa spécialité. Il faut travailler avec les architectes, il faut travailler avec les urbanistes. Et il y a quelques exemples dans l'histoire des idées qui sont autant d'occasion de voir comment on peut penser la maison comme un lieu de philosophie, comme une occasion philosophique, comme un concept de philosophie à proprement parler. Il y a la tradition philosophique qui considère qu'il n'est de philosophie que dans le concept, que dans le verbe, que dans les mots. Et puis, au-delà de la tradition, on peut considérer qu'on peut philosopher en fabriquant des maisons, ce que fait Ludwig Wittgenstein, par exemple, qui fabrique au XXe siècle une maison dont il dessine absolument tout, des poignées de portes jusqu'à l'agencement de la totalité des pièces. Et je crois que, pour ne prendre que nos sujets, nous avons déjà eu l'occasion, avec le jardin d'Épicure et puis avec la villa des papyrus de Philodème de Gadara, de voir comment les lieux pouvaient être des occasions philosophiques et des occasions de philosopher.